Hey ! Salut à tous et à toutes ! Comment allez-vous ? Pour ma part, ça va plutôt bien. Bienvenue sur la chaîne de Samood87. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle exclusivité de glitch sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie sur la map Beresendrash. Alors, avant de commencer ce glitch, je tenais à vous préciser que ça sera probablement la dernière exclusivité de glitch disponible sur ma chaîne. Alors, ça s'explique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en termes de glitch, tout a été trouvé maintenant. C'est très difficile de trouver encore des exclusivités de glitch sur la carte. Donc, peut-être que je vais attendre qu'il y ait des patchs pour essayer de trouver des glitchs en after patch plus tard. Et la prochaine vidéo qui sortira sur Terre et Zendrash sera une compilation de tous les glitchs réalisables sur la map. Bon ou moins bon pour certains, mais en tout cas, je vous mettrai une compilation de tous les glitchs que je connais et que je peux faire. Donc, elle devait arriver. J'avais trouvé ce glitch-là, donc je voulais le mettre avant de faire la compilation. Et la deuxième raison, c'est aussi l'arrivée de The Giant. Alors, ça casse profondément les couilles à beaucoup de personnes. Et ce que je peux comprendre, c'est que la map ne soit toujours pas arrivée, étant donné qu'elle est sortie sur PS3 depuis plus d'un mois. Et que normalement, on était censé l'avoir depuis un petit moment maintenant, depuis quelques jours. Moi, ce qui me saoule aussi davantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations par rapport à la sortie, ni dans l'interface du jeu, ni quoi que ce soit. Donc, c'est un petit peu relou. Donc, j'espère qu'elle va vite arriver. Et en tout cas, du fait qu'elle arrive, je vais plus me concentrer sur cette carte-là pour vous trouver des glitchs, faire des tutos dessus, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours présent sur Black Ops 3 pour vous trouver des glitchs. Voilà. Donc, maintenant que tout est clair, est-ce que j'espère qu'on va pouvoir passer au glitch ? Mais oui, c'est clair ! Bon, ben si tout est clair, c'est très bien. Donc, pour réaliser ce glitch, c'est très simple. Vous allez devoir vous rendre comme moi dans la vidéo. Et grâce à l'aide des Ragnarok, alors je vous conseille de les avoir en illimité pour réaliser ce glitch qui est très compliqué à réaliser. Vous allez devoir vous mettre comme moi dans le coin du mur. Alors, entre le coin du mur et le rocher. Et essayez de taper en face de vous, voilà, histoire de bien monter le plus droit possible. Alors, ce glitch est très compliqué car il va falloir, en même temps que vous tapez en l'air, enfin que vous tapez avec vos Ragnarok, Donc, quand vous êtes en hauteur, il va falloir forcer le joystick vers l'avant et s'accroupir. Voilà. Sinon, vous ne pourrez pas passer sous l'escalier. Si vous réussissez, pardon, à faire comme moi dans la vidéo, ben vous allez tout simplement vous retrouver sous cet escalier. Et tous les zombies vont venir bugger au-dessus de votre tête. Donc, là, j'ai les Ragnarok dans les mains, mais vous pouvez donc après jouer à l'arme. Ça ne devrait pas poser de problème. Donc, voilà, j'espère que ce glitch vous plaira. Alors, dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé. Alors, je tiens à préciser qu'il est très difficile à réaliser. Donc, ne vous inquiétez pas si vous mettez du temps à le faire. Voilà. Donc, pour ma part, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les vidéos, parler un max de la chaîne autour de vous. C'est très important. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la compilation de glitch sur cette carte. Je vous dis ciao tout le monde et big up ! Sous-titrage Société Radio-Canada